Voilà et puis ça fait plaisir au chat le chat Deux gamins rouges ça commence difficilement Non 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 Tu vois ça c'est le problème c'est que t'arrives comme ça Et toi tu vois juste du rouge mais tu connais pas leur histoire Ces gamins Directement ça ne juge que par Que par la couleur quoi Ces gamins ont eu une histoire Ah J'ai l'impression qu'il a pas mangé ce qu'il voulait lui Il devait avoir un 50-50 Tu développes hein frérot J'imaginerais assez difficilement Si une dragosa ne pas développe ici En vrai ça me semblerait être une folie mais bon Les gens ont le droit d'être fous hein Oh putain C'est un fou On est tombé contre un fou Fait chier Pourquoi Attends mais il a pas level up Mais il a pas non plus Cette histoire vous apprendra peut-être quelque chose Je ne comprends plus rien Non il était pas AFK il avait des cartes en main Je sais pas Faut pas chercher explication à tout Il y a des choses qui n'en ont pas Non là j'avoue que j'ai un peu du mal à cerner le Quel intérêt de ne pas poser Tiens Il y a un monde où moi je peux faire mon buddy direct Mais ça va dépendre du tour Si j'ai un tour nul je peux faire buddy C'est une option En fait le problème C'est que si ici je fais pas mon buddy et qu'on perd C'est un peu terrible C'est pas un mauvais rôle Mais ça impliquerait de Sacrifier un fight J'aime pas l'idée de sacrifier un fight là Genre faudrait acheter E2 Et puis prendre ça plus ça Et je trouve ça bizarre On va très honnêtement juste faire ça Parce que le problème c'est que si je le fais pas Et que je perds et que ça coûte 4 au prochain tour Ça se met très mal Commençons donc à le rentabiliser On va être faible là Mais dans tous les cas le rôle là n'était pas très fort dans l'immédiat Oh C'était pas un mauvais hit du tout ça Ça va sauver du point de vie Ok C'est le serpent Ça peut être son buddy Bah non je pense qu'elle l'a pas encore Après dans tous les cas on est contre Syndra Goza Donc Il va vraiment pas se passer un miracle Tavernes sont sales Je suis assez d'accord J'ai limite envie de juste roll là Mais En fait limite faire ça c'est presque mieux que de Ah C'est con ça Il y avait un bon truc Mais bon je peux pas Je peux pas le deviner En gros la question c'était Est-ce que je faisais mon rôle à 1 ou pas C'était vraiment pas facile à juger je trouve On va peut-être même sur un spell à 2 c'était correct Peut-être qu'il fallait le faire quand même Choisissez moi Avec qui va le serviteur Merci d'avoir regardé cette vidéo Je serai trop mieux Je serai trop mieux Ce serait trop mieux Merci d'venir Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça peut-être Euh... Ouais... Wow... Alors lui... Il fait un gros gros start lui... J'aime pas ça... Mon dieu... Mon dieu... Déjà le plein de nuit et tout... Tu cherchais Azeri ? Tu cherchais rien du tout... Je cherchais juste à... Ne pas trop mourir... Ah putain... C'était certainement pas ça que je cherchais en tout cas... J'aurais du jouer ça avant... Mais bon... Je suis trop bête pour l'avoir fait... Le serviteur le plus heureux pour toujours... On ira up après aussi donc euh... C'est pas la fin du monde mais bon c'était idiot... Euh... Il me fait vraiment chier lui... Bah là il y a un package mais c'est... C'est un package pour décéder j'ai l'impression... On me fait vraiment regretter de pas être parti démon hein dans cette game... Ça fait un peu chier... J'ai... J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit message qui est euh... Je veux te faire regretter de ne pas être parti euh... pour démon... Message reçu, message reçu... Oh là là... Il est fort pour un tour 7... Oh... Ouais... Ça sent pas bon cette game hein... Le problème c'est qu'on va faire euh... Une game classique du chat euh... Du chat qui se fait détruire quoi... Oh il est... Oh il est... Mec... C'est... Ouais... Bref... Bah oui j'ai rien tué euh... Vous avez vu la gueule du mec ou pas ? Tour 7... Raison de plus pour pas jouer ceci hein... Sous aucun prétexte... Ouais... Pas mal ça hein... Comment on fait là... On est dans une merde... Encore une game où je vais pas pouvoir level up quoi... Rejoignez l'aventure... L'amitié peut se nuer dans les endroits les plus infinites... C'est pesant hein... Je suis le premier seigneur des Crytals... Vous allez voler... Ouais... C'est fini mon bord de... Je sais pas à quel moment... Bah c'est le tour où on reste 3... Et au final on en fait rien de ce tour où on reste 3... Et on se fait quand même euh... Ouais... Ça va être le top 8 cette game hein... Ça sent clairement le top 8... C'est pas... Même si Faéline venait à mourir... Je pense pas que ça me sauve... Putain... Ça me tilte un peu de voir tout le monde avec des plays de nuit sauf moi par contre je vous avoue... C'est la carte broken actuellement... C'est la carte qui fait que tu peux rester un peu en taverne 4 et espérer des trucs quoi... Euh... On a pas perdu ce fight et je sais pas à quel point c'est un miracle... Allez... On tente un level up... Y'a le triple pour aller avec donc euh... Oh... Oh... Et le buddy pour avoir un autre 6... Il faut un truc tempo hein... Là la game euh... On a aucun intérêt à ce qu'elle dure... Le but c'est vraiment d'essayer de... Limiter le plus possible la casse... Je suis à deux doigts d'envisager lui... Plutôt que ça... En fait non en réalité si on rentre lui il serait plus... Le problème c'est que je peux pas parce que ça impliquerait de passer par ceci... Et donc de passer à 15... Et ça c'est pas possible... Puis même ça impliquerait probablement de virer ça... C'est pas non plus... La carte premium c'est justement bien pour... Tempo un peu mais là elle me coûte trop cher... Ah mine de rien il est... Je pense pas content de me voir avec une compo comme ça hein... On... Là où on remplit bien notre rôle c'est que... On a une compo de petits salopards... On est dans la merde... Et on honore bien notre game de merde en jouant euh... La compo que t'as pas envie de voir... Hop là... Moins 15... Parce que j'avais besoin de sauver ma peau... Par contre faut vraiment pas hésiter à crever les gars hein... C'est le but hein... Oh un petit plaid de nuit... Une autre Elisa... Je pense qu'on va oublier le plaid de nuit hein... Ça va partir en... Je sais pas à quel point Stara c'est pas ok aussi... C'est peut-être meilleur... Oh lui il était méga fort... Oh elle est all-in pour cette comp... Evidemment ça ça dégage... Je suis le plus haut des mers... La terreur des marins... La terreur des marins... Oh... Oh... Elle est au complet... Ok... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Tu ne sais pas à quel point... C'est parti... Tiens ! Bon c'est quoi la suite des opérations ? Parce que là à part tripler Elisa Ah ouais Je peux pas scaler avec Peggy Mais par contre je peux peut-être vouloir prendre ça Le scale Peggy Après ça me donne une découverte C'est ça que j'aime C'est juste le fait que ce soit doré qui est bien Je pense que le brand pareil Le swap existe pas trop Oh un autre Titus Je sais pas si c'est si fort que ça Par contre il y a le retour de lui On va le mettre de côté dans tous les cas J'imagine Bon Ah il faudrait vraiment tripler Elisa On va pas se mentir Ce serait très très important Est-ce qu'il te manquerait pas une Elisa toi aussi ? Il peut peut-être nous donner son Titus pour un triple Ah il doit être dégoûté Tu joues une compo Enfin tu joues Galilix et tu te fais avoir par une compo Bon après il est assez faible quand même pour le tour auquel on est Là le seul truc qui m'inquiète un peu c'est le fait que Lui il y a un monde où il meurt pas Bah là en l'occurrence il va mourir Mais je parle de manière générale Il y a un risque Que je suis pas content de prendre Mirror mais sans Elisa Bah il a oublié Il l'a oublié Pas malin ça Le fait qu'on a eu FireX doré Qui nous permettent de partir vers ça C'était quand même pas mal Ok une autre découverte Ça c'est quand même le plus dur à avoir Il veut pas donner Je pense que Gula Cabra C'est un peu tard quoi Tour 12 pour vouloir scale avec Je sais pas si Tontessa C'est C'est un peu risqué quoi Un autre Je pense que ça c'est Typique scam qu'on a envie de voir Ok je pense qu'il faudra quand même le taunter Et juste espérer que ça se mette bien Oh En cas de cleave J'imagine qu'on se place comme ça Ah non il a une compo relou Ah pas tant que ça en vrai Le fait qu'ils soient tous partis sur des compo attaque Et qu'on ait plein de repop comme ça Ça nous donne un edge sympa quand même Eh eh J'y crois pas ça va aller au bout cette connerie En tout cas ça va gagner de la cote a priori Tu préférais pas taunter l'autre forbant ? Non parce que comme je l'ai dit La problématique c'est que lui ne mourrait pas Si lui meurt pas je peux vraiment être dans la merde Dans l'idéal je veux taunter aussi L'autre forbant après Mais là je pense que c'était important D'avoir lui qui meurt Le scénario où il récupère un shield Et du coup ne meurt pas Et je me fais trade ma backlane C'est horrible pour moi Bon on va pouvoir mettre une carte Et qu'elle a place du Oh bah attends ça c'est fort Il y a peut-être un monde Où c'est Bah je sais pas si on peut vraiment rentrer le KT Ah En vrai de vrai Je vais rentrer ça par contre Je pense qu'il ne faut pas abuser Ainsi ça m'aidera pas A voir ce qu'on peut avoir dans un cri de guerre J'aurais pu faire en sorte de pas prendre ce dégât là Mais C'est pas non plus la fin du monde Ok Ça va nous permettre d'avoir quand même beaucoup d'attaques Je pense plus que ce que le forbant aurait donné L'avantage du forbant c'est que ça faisait un potentiel de De faire des shields avec Firex quoi Ok Firex qui n'a rien pris Il a rien compris Oh Nous sommes devant les amis Oh nice Le shield qui va pas là dessus Ça c'est big Oh là là Mais la game pépite quoi Il était à deux doigts de pas mourir par contre Oh là il y a l'autre qui meurt contre le mort Mais j'ai posé un classique là Oh Oh Merci.